Ce sont des lettres de l'alphabet arabe. Beaucoup de moufassiroun se sont tentés à expliquer cela. En réalité, il y a un sens. Allah Ta'ala ne révèle pas, ne dit pas quelque chose sans qu'il y ait un sens. Il n'y a pas quelque chose dans le Coran qui n'a pas de sens. Tout ce qu'il y a dans le Coran a un sens. Mais, à l'explication de ce sens-là, il y a certains points dont l'être humain arrive à découvrir, à savoir quel est le sens. Et d'autres points dont la science est auprès d'Allah seule, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour ça que les savants de la Sunna disent, « El Aslamu » le plus sûr, comme l'imam Sirdi a dit, c'est de dire, en parlant de ces lettres-là, qui sont au début des surahs, c'est de se taire sur leur sens réel. Car on n'a pas une preuve de la législation authentique, ni un verset, ni un hadith authentique, qui peuvent nous donner un élément pour trancher et dire clairement que son sens est tel. Donc, Allah Ta'ala, il ne l'a pas révélé non plus futilement. C'est pour un objectif, pour une sagesse, subhanahu wa ta'ala, mais on ne la connaît pas. Et ça, c'est pour commencer le Qur'an par cela, après le Fatiha, pour montrer l'ignorance de l'être humain. Toi, être humain, trois lettres de l'alphabet, tu n'es pas capable de le comprendre. C'est comme si je te disais, toi, même l'alphabet, tu ne le comprends pas. Tu es tellement ignorant que l'alphabet que je t'ai mis ici, tu ne le comprends pas. C'est pour montrer l'ignorance de l'être humain face à la connaissance d'Allah Ta'ala. وَفَوْقَ كُلِّدِي عِلْمٍ عَلِيمٍ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا نعم. وَقُلْ رَبِّ زِدَنِي عِلْمًا